bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale fond que vous avez pu lire sur la petite miniature on va faire le spécial fond vous savez j'en fais à tous les mois sur la chaîne donc on va encore une fois utiliser les livres de anna carzone parce que c'est dans ces livres là que je fais le plus d'expérience de fond donc on va utiliser les deux livres de test magical dans ainsi que la boîte à bijoux et là mes amis j'espère que ça va être une bonne vidéo parce que on va faire des fonds avec de l'aquarelle je vous en avais parlé en début de mois que je voulais vous faire un spécial fonds avec de l'aquarelle donc on va faire trois fonds à l'aquarelle donc on se croise les doigts pour que ça laisse l'allure parce que j'ai envie de tester mes nouveaux pinceaux je vous avais dit qu'avec mes nouveaux pinceaux j'arrivais quand même à faire des choses qui avaient pas mal d'allure et je croyais que j'allais peut-être être capable de faire des fonds à l'aquarelle et vous savez que c'est un peu ma bête noire j'ai de la difficulté avec ça donc on va utiliser l'aquarelle l'aquarelle je ne me rappelle jamais du nom l'aquarelle perroquet là comment elle s'appelle je m'en rappelle plus pretty excellent ouais donc on va utiliser l'aquarelle pretty excellent on va aussi utiliser les néocolor 2 ça aussi c'est un matériel que j'ai un petit peu de difficulté à maîtriser donc on va faire ça ensemble ce ne sont pas des tutos ce sont que des tests et si vous avez envie de les reproduire allez-y y'a pas de problème par contre c'est toujours le fun quand que vous mentionnez notre nom quand vous refaites nos tutos voilà donc on passe au plan bureau tout de suite et on va commencer ça donc là comme vous pouvez voir j'ai sorti toutes sortes de trucs j'ai sorti mon aquarelle artichaut mon aquarelle van gogh on va utiliser les pinceaux fumo ou je suis pas capable de dire le nom et on va utiliser les neocolor 2 la palette de pretty excellent que je me rappelle jamais son nom j'ai aussi sorti ma palette de artesa métallique et celle-ci qui m'avait été offert par une copine pour mon anniversaire donc là on va on va improviser vraiment les amis je n'ai pas d'idée mais on va souhaiter que ça reste l'allure j'avais pensé aussi utiliser les derwent intense mais bon je vous en ai fait souvent des tutos derwent intense des spéciales fonds derwent intense donc je me suis dit ok là on va prendre de l'aquarelle et là les amis je vais pas les terminer les colos à moins que je fasse quelque chose de super extraordinaire ce qui m'étonnerait c'est vraiment pour ça que je les utilise dans ces deux livres là parce que ces deux livres que j'ai en double donc je les utilise pour pour faire des tests et comme ça ben ça m'évite de être obligé de terminer les colos donc là on va choisir une image je sais j'aurais dû faire ça avant la vidéo mais bon vous êtes habitué c'est comme ça sur cette chaîne on va prendre le serpent et ne pensiez pas que j'allais choisir oui donc on va se prendre des feuilles pour protéger et là j'ai pas mis aucune protection pas de mode poche pas rien on fait ça drette sec sur la page si j'aurais voulu continuer le colo ben j'aurais probablement mis une protection mais bon si jamais je le trouve très beau ben je le compléterai et je le collerai dans mon autre livre voilà quand on vient les coller dans si vous avez des livres en double et que vous faites ça des petits tests comme ça là je vois pas être la seule que des livres en double ben vous pouvez toujours quand vous voulez utiliser de l'aquarelle et que vous aimez pas travailler sur les produits comme le mode podge ou toutes sortes de trucs comme le gesto tous les trucs qui protègent les pages ben vous les faites dans votre livre que vous avez en double comme ça ben si vous l'utilisez dans votre livre de tests et comme ça ben si vous êtes un raté c'est pas grave vous en avez un autre en double et sinon si vous aimez ce que vous avez fait surtout comme moi si vous pratiquez l'aquarelle ben vous venez là c'est sûr ça va gondoler parce que si c'est un papier gibbsmith ce n'est pas une édition mus mais quand on vient les coller sur une feuille ça enlève tout 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 le gondolement toute cette histoire là pour dire ça ok bon on va commencer avec on commence en force on va commencer avec la palette de pretty excellent et je l'utilise pas souvent mes amis parce que ben j'y arrive pas et vous savez quoi quand j'avais reçu cette palette là moi je ne savais pas que ça c'était pour faire le swatch parce que je l'ai jamais fait mais là je commence à acheter un petit peu plus d'aquarelles et là je sais que ça c'est pour faire le swatch donc je crois qu'à un moment donné je vais je vais le faire parce que c'est pas évident de voir les couleurs de cette palette là sont quand même assez foncées donc là je vais je me fier peut-être à celui-là et celle-là c'est la c'est la 36 couleurs je pense vous la mettrez en barre d'infos si jamais ça vous intéresse donc là ne vous fiez pas à moi pour vous dire wow je vais pouvoir faire des belles choses là je suis encore en apprentissage mais j'aime mieux le faire avec vous en vidéo comme ça ben s'il y a des choses que je fais pas correctes vous pouvez me le dire ou ben si c'est beau vous pouvez le reproduire donc voilà alors là j'aimerais avoir cette teinte là mais là vu que j'ai pas fait le swatch je sais pas c'est quelle je pense que c'est celle-là si ça ressemble pas mal à ça donc on va commencer on va se prendre un pinceau quand même je vais prendre un pinceau pas trop petit parce que j'aimerais se faire quand même des grosses ondes donc je vais me prendre celui-là dans les fumiots le numéro 8 je vais le sortir de son truc là j'ai mon petit pot d'eau ici et j'ai pas trouvé sur amazon on m'avait demandé si je pouvais mettre le lien pour ce truc là je n'ai pas trouvé sur amazon mais je crois que ma copine l'avait acheté chez magiprix si vous êtes du québec là je crois que c'est là qu'elle l'avait trouvé donc mais sinon je vous en avais mis d'autres là je vous ai mis sous le fameur castel par exemple ils n'ont pas de couvert par exemple qu'est-ce que c'est j'ai de la colle sur mon bureau ah seigneur bon ok pas rapport mais bon fait que là je vais garder mon swatch je crois qu'après la vidéo je vais faire le swatch comme ça quand je vais vouloir utiliser mes aquarelles ben je l'aurai et je ne me dirai pas mais là c'est quelle couleur que je veux donc là je vais tremper mon petit pinceau et là je vais mettre ça dans cette couleur-là ça semble être un genre de bleu est-ce que vous la voyez la palette ouais ok donc je vais prendre celui-là et on va commencer pourquoi je fais un fond bleu sur un serpent je sais pas mais j'ai envie de faire du bleu donc là je vais pas mettre trop d'eau parce que je l'ai déjà fait donc qu'est-ce que je fais je sais pas je vais faire n'importe quoi je vais commencer ici dans le coin et ce que je vais faire c'est que je vais tapoter je vais y aller en tapotant donc on va essayer ça voir ce que ça peut nous donner donc je vais tapoter et après je vais venir intégrer une autre couleur dedans donc là je vais reprendre un peu parce que je veux que ça reste quand même assez foncé dans le haut et là je tapote pas comme je voudrais moi je voudrais qu'il soit un petit peu plus tapoté donc je suis pas bonne avec l'aquarelle vraiment là il faut que je pratique ça mais bon là je viens de me tromper de godet vous m'avez vu j'ai essayé que ça paraisse pas mais vous voyez ma palette peut pas se cacher ouais il faut que j'essaie de pratiquer un petit peu plus ça j'en ai déjà fait vraiment ça fait longtemps et j'avais imbibé la feuille tout plein d'eau et là vraiment c'était une catastrophe vous aviez été beaucoup à rire dans cette vidéo là vraiment c'était ça avait pas de bon sens ce que je faisais donc là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais tapoter comme ça dans le haut et après je vais le faire comme ça jusqu'à me rendre au centre avec des couleurs plus peintes donc je pense que je vais faire ça comme ça donc on va voir c'est quoi ça va donner on dirait qu'elle se mouille pas mon aquarelle c'est peut-être pas la meilleure aquarelle au monde je sais pas on dirait si c'est bonne qualité je suis pas une bonne référence au niveau aquarelle mettons que c'est pas ma spécialité donc là je vais vraiment faire le haut comme ci je vais tapoter avec mon petit pinceau je sais pas pourquoi mais on dirait qu'avec l'aquarelle je sais jamais quoi faire pourtant quand j'utilise je sais pas moi les gelatos, les pommes pastels, les pastels j'ai tout le temps des idées mais avec l'aquarelle on dirait que je sais pas je sais jamais j'ai pas d'idée quoi faire avec c'est ça l'affaire j'ai pas d'idée faudrait que je regarde plus de vidéos sur l'aquarelle ça pourrait peut-être m'aider, m'inspirer donc là je prends la même couleur je vais la mettre dans le bas et comme je vous dis c'est pas un tuto je fais que partager avec vous comme ça ben si ça a du sens et que vous aimez ça ben vous pouvez le refaire et si ça a pas de sens ben on fait juste passer un moment ensemble et on s'amuse on se prend pas au sérieux ici hein sur cette chaîne pour les nouvelles si vous vous dites ben c'est quoi cette chaîne là non ici on s'amuse on colore en riant et ben si on rate on rate tant pis c'est sûr ça m'énerve quand je rate dans mes livres mais bon quand j'ai les livres en double comme ça là ben j'aime bien faire des tests pis ben quand ça fonctionne ben tant mieux au moins après je peux les reproduire ou comme je vous dis ben je vais compléter le colo et ensuite ben je viens je viens le coller dans mon autre livre donc là je tapote un peu plus on dirait j'aime plus mon bas que mon haut mais bon ok donc là on va utiliser un autre teint on va utiliser celle-là qui est un peu plus pâle on va essayer de dégrader avec ça pourquoi j'ai essuyé mon pinceau fallait-je mettre de l'eau cette fille ne sait pas faire de l'aquarelle donc là ce que je veux faire c'est retapoter un petit peu pour dégrader tout ça donc là ça va je mets pas trop d'eau la première fois que j'avais fait un c'était pas vraiment un tuto hein mais c'était plus un spécial fond que j'avais dit on va tester l'aquarelle j'avais imbibé la feuille d'eau je vais essayer de vous le trouver là je sais pas ça fait vraiment longtemps là que j'ai fait ça mais la feuille là je vous dis elle en pouvait plus puis j'arrêtais pas de rajouter de l'eau j'en rajoutais j'en rajoutais ça avait pas de bon sens et ça avait l'air du vomi à la fin là c'était même c'était même plus il y avait même plus de couleur on s'est rendu tout brun puis j'essayais de rattraper ça ça avait pas de bon sens mais là j'essaie de ne pas trop exagérer sur l'eau je sais quand même l'aquarelle il faut en mettre un peu parce qu'elle se diffuse mieux sur la feuille mais faut pas non plus exagérer là j'ai fait une tâche donc je tapote je tapote un petit peu palto comme ceci j'aime bien l'effet du tapotage mais est-ce que ça va être beau à la fin je sais pas et j'ai pas vous voyez moi j'ai beaucoup 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 d'aquarelles ben beaucoup 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 j'exagère j'ai toutes les aquarelles que vous avez vu là bon à part ceux de action je les ai pas sorties j'en ai juste sorti une qui est la rose c'est toutes des aquarelles métalliques que j'ai donc là je suis en train de regarder pour les aquarelles là on n'arrête pas de voir partout sur les chaînes comment elles s'appellent là les Prima Marketing vous savez il y a la petite palette là petite palette Vintage Pastel elle est tellement belle les couleurs sont belles donc je pense que je vais peut-être croquer à un moment donné pour ces petites palettes là parce que moi j'ai juste des aquarelles métalliques à part celle-là la Starry Color c'est la seule que j'ai voyons qui est pas pailletée là qui a pas de métal dedans donc des fois pour faire des fonds là quand on a juste des couleurs métalliques c'est pas super évident donc peut-être qu'un jour je vais m'acheter les les Prima Marketing parce que je les ai vus sur beaucoup de chaînes et les filles ont l'air de bien les aimer donc j'aimerais bien ça les tester il y en a tout plein hein j'ai tout mis ça dans ma liste de souhaits cette liste ne se finira jamais donc là je fais quoi ? est-ce que je continue dans le bleu ou je mets une autre couleur ? je sais bien que vous pouvez pas me répondre mais j'aurais envie peut-être de mettre la petite teinte de vert là je sais pas si ça pourrait être beau on va le semer hein on teste, on teste, on fait des essais aujourd'hui à l'aquarelle ensemble mais vraiment les pinceaux là c'est du pur bonheur ces pinceaux là vraiment ils vont bien c'est pas comme mes petits pinceaux de Doloramo hein et c'est la première fois que je m'achète des pinceaux qui ont de l'allure là je fais pas attention à mon... à mon coulo c'est pas grave les crayons ils passent par dessus ça pis c'est pas une couleur là c'est pas comme si ça serait du noir donc je m'en fous un peu ça me prendrait du drawing gum mais ça non plus c'est quelque chose que j'ai jamais essayé drawing gum mais bon faut dire aussi que je ne fais pas d'aquarelle donc je voyais pas trop l'intérêt d'acheter du drawing gum mais là on dirait que ça se mélange pas bien la démarcation elle est assez sec hein vous voyez on dirait c'est ça là on dirait je sais pas quoi faire avec l'aquarelle j'adore ça je trouve que il y a des filles qui font des choses magnifiques avec leur aquarelle comme Johanna hein elle est très très bonne avec l'aquarelle elle elle fait des choses magnifiques et moi je fais pas des choses magnifiques j'aimerais ça ah on pourrait tester aussi ensemble aujourd'hui là les crayolas super type j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui les aquarellaient et moi j'y arrive pas je sais pas pourquoi je fais pareil comme elle je les mets sur un CD je viens chercher le pigment pis ça marche pas je sais pas pourquoi qu'est-ce que je fais de pas correct donc vous allez peut-être pouvoir me le dire donc on fera un fond comme ça à l'aquarelle un fond au Néocolor 2 et on fera un fond avec les crayolas super type tiens je vous avais dit que je savais pas trop quoi faire pour le troisième fond donc là j'essaye de mélanger mon vert avec mon bleu mais ça fait pas vraiment ce que je veux dans le bas je trouve ça pas si pire je dis bien pas si pire hein pas dit que c'était beau j'aurais peut-être dû faire juste des teintes de vert ça aurait fait un peu comme la forêt on dirait que le bleu il a comme pas rapport peut-être je pourrais venir mettre du vert plus foncé sur le bleu qu'est-ce que vous en pensez de ça est-ce que j'en ai du vert plus foncé ça ça semble être du vert plus foncé il va vraiment falloir que je fasse le swatch de cette aquarelle là et je sais aussi qu'avec l'aquarelle on peut créer nos propres couleurs mais moi je suis tellement pas bonne que je n'ai pas envie de créer mes propres couleurs moi je veux que les palettes que j'ai elles soient déjà faites donc là je vais repasser vers dessus le bleu parce que je trouve qu'il y a comme pas rapport le bleu donc on va faire un fond vert on va essayer de créer comme un... je sais pas moi des arbres ça aurait peut-être été mieux avec un pinceau à bout rond pour faire ce genre de fond là je sais pas moi c'est des petits pinceaux vous voyez les pointes elles sont un peu pointues donc là je mélange ma couleur pour enlever le plus de bleu possible pour que ça reste bien vert donc là on va faire la même chose en haut on va cacher notre bleu parce que... ben c'était pas beau quand on fait de l'aquarelle est-ce que c'est mieux de commencer par les couleurs pâles et après venir mettre le foncé ou ben c'est correct comme je fais pour celles qui sont les spécialistes là hein dites moi donnez moi les conseils dans les commentaires bon j'ai peut-être mis un peu d'eau ici là mais bon on va l'étendre on va essayer de cacher le bleu donc en temps normal là j'aurais... je savais pas que j'allais faire du vert donc... et comme je vous dis j'ai pas une très très grosse palette non plus pour faire de l'aquarelle donc je suis un peu limitée dans les couleurs et ben c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire du vert et là je fais de... quelque chose qui n'est pas très beau et là j'ai pas tout caché le bleu en bas j'ai essayé de l'enlever on va tapoter ok bon là je vais remettre mon verre, mon petit verre pâle pour essayer encore une fois de mélanger et là j'ai mis un peu de verre foncé dedans j'ai pas grave ouais comme ça, c'est ça que je veux que ça fasse, je veux que ça se fonde ensemble ok, on va continuer on va peut-être finir par avoir quelque chose qui a de l'allure et là c'est sûr qu'avec une protection de feuilles ou du meilleur papier hein si j'aurais eu une édition mus, ça aurait probablement... euh... ça aurait probablement moins gondolé mais bon, c'est pas grave donc là je vais mélanger encore une fois et je croyais que dans le sens je vais mettre du jaune nous sommes picasso ici là ok, donc là on tape un petit peu ici t'en pensais quoi à la date? vous pouvez le dire que c'est laid là, pas grave ok, donc là je vais prendre un peu de jaune je prends lui ou lui? je vais prendre lui je pense ah, j'ai mis du verre dedans je suis pas bonne pour rincer les pinceaux ok, là on va s'assurer qu'il n'y a plus de verre pour pas en mettre dans le jaune on en met dans le jaune on met pas du verre dans le jaune mais on prend du jaune et là ben, je vais tenter de mélanger tout cela en tapotant et là ça me fait du verre parce que j'ai touché à mon verre j'imagine et là je vais mettre un peu de jaune vous voyez, je reprends un peu de jaune la fille elle parle comme ça, elle ferait un tuto puis on s'entend que ce n'est pas le plus beau fond à l'aquarelle que vous ayez vu ça, c'est clair mais j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien réussir parce qu'on peut faire des fonds qu'on ne serait pas capable de faire avec nos crayons mais c'est pour ça que j'essaie de pratiquer j'ai des petites passes, hein, des fois je me dis, ah non, j'abandonne puis après je me dis, ah non, je réessaye il y a tellement de belles couleurs dans l'aquarelle maintenant qu'il faut que je réussisse je vais finir par l'avoir, hein, c'est en se pratiquant qu'on finit par réussir à faire quelque chose donc là, je vais vraiment remettre encore du jaune un petit peu j'aime bien l'effet que le jaune fait avec le vert donc là, comme vous pouvez voir, hein, je me suis un peu foutue de mon dessin j'aurais dû faire plus attention, mais bon, comme je vous dis, vu que je ne vais pas le finir, on s'en fout si j'aurais fait le coulo, j'aurais fait plus attention mais je suis sûre qu'avec les crayons, là, je pourrais quand même venir le faire le coulo je suis sûre que les crayons, Prismacolor, Luminance, Lightface, là, ils passeraient dessus même les polychromos, je pense que ça fonctionnerait donc, ça commence à avoir... à prendre forme il y a certains endroits que je trouve beaux, d'autres que non donc là, j'essaie un peu d'arranger le tout je vais mettre un peu de jaune ici mais vraiment en le laissant se placer avec un petit peu plus d'eau pour vraiment faire un beau mélange parce que je trouve que c'est carré, je trouve, ici, c'est trop foncé par rapport au centre, donc j'essaie de mélanger un peu on en met un petit peu plus de foncé qui descend pour pas qu'il soit trop égal, au fond je sais pas je vais reprendre un peu de mon verre ici j'essaie de faire ça un peu déconstruit, tiens j'aime bien ces endroits-là, vous voyez les endroits que c'est mélangé, je trouve ça beau c'est pas... c'est pas une catastrophe et là, la feuille, c'est sûr qu'elle va vouloir mourir, mais j'ai fini avec ça, c'est sûr mais c'est parce que j'aime l'effet qu'on laisse l'eau un peu et que ça se mélange c'est pour ça que quand je fais de l'aquarelle, j'ai souvent tendance à mettre pas mal d'eau donc j'aurais dû protéger la feuille et en plus ça m'aurait fait... j'aurais pu vraiment tester le gesso pour pour la protection des feuilles j'ai testé le gesso pour cacher les lignes, je trouvais que ça fonctionnait bien mais je l'ai pas testé encore pour protéger les feuilles donc là, je mets un peu de jaune, vous me voyez hein, quand je prends les couleurs parce que là, je suis un peu en pleine création, donc... je peux pas vous expliquer ce que je fais ok Zazou est en plein délire ben, moi je trouve pas ça si laid vous me direz ce que vous en pensez je trouve pas que c'est laid, j'aime bien les endroits comme ça là quand ça va être sèche, je pense que ça pourrait être beau et là, je me demande, vous savez, j'en mets tout le temps trop je le trouve beau de même, pis là j'ai envie de rajouter quelque chose dedans j'aurais envie de mettre un peu de métallisé est-ce que c'est une bonne idée ou pas? hum, est-ce que je devrais le laisser comme ça? ouh, un peu de métallique au travers de tout ça, ça pourrait être beau tu sais, un peu de brillance ça fait pas trop rapport avec mon serpent, hein en tout cas, là, le serpent, il y a un petit peu plus de... ça fait un peu moins fou qu'au début de vouloir faire un fond bleu à moi, je voudrais faire un serpent bleu, vraiment aller dans le thème, là, du bleu, là sinon, euh... là, il y a ma fille dans mon bureau qui fait du bruit, là, je suis désolée les amis j'étais toute seule au début, mais bon, hein vous savez, quand on se met à le filmer, ils veulent tout entrer dans la pièce c'est un syndrome qu'il y a ici donc, voilà, je pense que je vais le laisser comme ça je devrais peut-être pas ajouter de... de paillettes vous en pensez quoi? est-ce que je mets des paillettes ou pas? ben, pas des paillettes-paillettes, là, mais mettons... mettons un peu d'aquarelle métallique, peut-être ça pourrait être beau ok, on l'essaie mais comme ça, moi, je trouve ça beau vous me direz ce que vous en pensez mais c'est déjà mieux que ce que j'ai déjà fait donc là, il va vraiment falloir que je fasse mon swatch de la palette Staricolor vous me direz si c'est quelque chose que vous voulez voir en vidéo et je la ferai avec vous, le swatch, si jamais ça vous intéresse et là, j'avais un plastique qui allait là-dessus où est-ce que je l'ai mis? je sais pas, mais il me semble qu'il y avait un plastique dessus vous m'avez vu enlever un plastique? oui ou non? je sais pas! il me semble que j'avais un plastique et oui, je savais que j'avais un plastique donc je vais le remettre dessus donc là, fini avec la palette Staricolor et là, j'ai de la belle eau verte regardez donc là, je vais laisser sécher ah non, c'est vrai, on a dit qu'on mettait j'ai dit, hein, qu'on mettait un peu de métallique donc je vais utiliser la palette Arteza je sais qu'il y a des beaux verts dedans et je vais pas en mettre trop je vais en mettre un petit peu pour faire un peu féerique je me semble de même oui, c'est beau, mais bon vous savez, j'adore mettre mettre du brillant dans mes colos donc là, je vais utiliser celui-là et celui-là donc on va en mettre un peu en tapotant et là, je pense que ça va prendre une éternité avant que cette feuille soit sèche et moi, au début de la vidéo, je me disais oh, je mettrais pas trop d'eau mais on dirait que c'est quand je mets de l'eau que ça se mélange mieux sinon, on dirait que ça fait pas l'effet que je veux ça va me prendre des papiers super répétés c'est sûr, ça a traversé l'autre côté, ça c'est sûr donc là, je commence avec mon ma petite aquarelle métallique et là, je vais la faire se mélanger dans ça tranquillement et je vais essayer de pas mettre l'autre aquarelle dans mes dans mes aquarelles métalliques, bien sûr vous voyez, je vais la laisser couler je vais la laisser se mélanger je la mettrais pas trop, hein, juste pour dire un petit peu ça va un peu faire comme aller rechercher l'effet de les écailles je sais pas je dis ça comme ça, hein, je dis ça, je dis rien donc là, je vais prendre mon verre un peu plus pâle ça paraissait pas bien, bien, le verre foncé peut-être que le verre pâle va paraître un peu plus ah ouais, le verre pâle, il ça va un peu mieux et on va le voir beaucoup plus aussi quand ça va être sèche donc on va le laisser sécher, hein, pendant qu'on va faire les autres fonds, on viendra regarder après ce que ça donne un coup toute sèche je vais juste par petite dose parce que je veux pas non plus que ça me fasse un fond tout pailleté c'est juste pour dire on fait quelques petites écailles ok, donc là, je vais laisser ça comme ça, je vais laisser sécher ça et on va regarder après ben, ce que ça donne, bon, hein, c'est pas le fond, le plus beau fond que vous ayez vu en aquarelle, ça c'est certain mais bon, c'est un début, hein, si on pratique jamais, on ne peut pas s'améliorer c'est ce que je vous dis toujours donc là, je vais changer de livre je vais aller déposer ce livre-là parce qu'on ne touche pas on attend que la feuille sèche et là, je viens de me rendre compte que j'avais même pas tout fait ma feuille j'ai rebougé un peu la feuille, donc je me suis aperçu que j'avais pas été sur les rebords je vais juste faire ça comme ceci et bien faire la tranche pour que ça passe dans tout le livre ok, bon donc je vais placer ça, choisir une autre image et après ça, on va faire un fond avec les Neocolor 2 je suis un petit peu plus habituée avec les Neocolor pas extrême, mais un peu plus et après, les Neocolor 2, ben, on va tester les Crayolas par type et vous allez voir, moi, je sais pas, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi cette image-ci dans le Magical Down et là, j'ai choisi aussi 4 teintes de Neocolor 2 moi, j'ai la boîte de 40 donc, on va faire des teintes de mauve qui va s'en aller vers le rose on va tenter de faire ça parce que je veux rajouter la palette de actions qui m'a été offerte par une amie pour ma fête donc, je vais mettre celui-là et celui-là dedans donc, ben, je veux aller dans les mêmes teintes donc, on va utiliser ce colo-là, il me reste plus beaucoup de colo dans le livre j'ai fait beaucoup de pièces dedans, donc, ben, ça aurait pas été mon premier choix mais bon, on va y aller avec lui et bon, on va même pouvoir ça faire, là, je le sais, ça a pas rapport, hein, on est en pleine Halloween pis moi, je vais faire quelque chose d'hivernal parce que, on va mettre des flocons de neige dedans donc, ben, c'est pas grave, vous l'aurez pour les mois à venir donc, là, on va, ben, commencer par appliquer nos couleurs, on peut pas aquareller tout de suite donc, je vais commencer avec celle-ci qui est le violet, le numéro 120 et là, je vais l'appliquer, mettons, un peu aléatoirement et les néocolors, moi, ce que j'ai trouvé un peu comme technique qui me convient je l'ai découvert un petit peu sur la chaîne de ma copine, Simone je sais plus son nom, qui faisait ça elle coloriait comme ça en faisant des ronds et vraiment, moi, j'ai réussi à faire du néocolor 2 en faisant cette technique-là donc, à chaque fois que je place mes couleurs, je viens toujours les travailler comme ça en rond et je les mélange avec les autres et, ben, ça donne toujours des beaux résultats en tout cas, à venir jusqu'à date, hein comme je vous dis, je suis encore un peu en apprentissage avec les néocolors mais là, ce mois-ci, je les ai utilisés dans des colos et je suis pas mal contente de ce que j'ai fait donc, vous allez pouvoir découvrir ça dans mes coloriages du mois terminé donc là, je vais y aller un peu aléatoirement parce que je veux un fond un peu moustaché donc là, je vais mettre mon violet comme ceci je vais venir en mettre ici et là, on s'en fout un peu, hein, c'est vraiment au moment où est-ce qu'on va aquareller que la magie va prendre nos formes donc, vous voyez, hein, je fais vraiment des barbeaux la technique du barbeau qui fonctionne pour moi donc, je vais mettre vraiment plus foncé, comme ça, un peu aléatoirement, hein et après, ben, venir mélanger la prochaine couleur dedans et là, je peux même partir ici de mon élément je vais essayer de faire attention parce que peut-être que je vais essayer de l'aimer celui-là pour le colorier et venir le coller dans mon autre livre de Magical Down et puis, je l'avance super bien, le Magical Down donc, quand je fais des tests dans lui et que, ben, je les aime, ben, j'aime bien venir les coller dans mon nouveau livre ça m'en ferait un de plus de faits donc là, je vais en mettre un peu d'ici on va se faire un petit fond un peu moustaché un peu dans des teintes de mauvaise rose et avec des petits flocons de neige je pense que ça pourrait être beau après, on va venir faire le flocon peut-être dans des teintes d'argenté avec du blanc, ça pourrait être beau je vois ça dans ma tête ensuite, je vais y aller, là, je vais laisser ça comme ça je vais y aller avec le Pervanche qui est le numéro 131 et là, avec celui-là, je vais entrer dans mon violet je ne mets pas tout au complet, hein, juste à moitié pour que quand je venir aquareller, ça se mélange bien ensemble donc, je continue mes petits barbeaux, mes petits tourbillons et là, je vais en rajouter partout où est-ce que j'ai mis le violet je vais me garder quand même de la place, hein, parce que je veux mettre je vais mettre mes roses donc là, on va en mettre un petit peu ici on va en mettre là j'ai plus confiance en ce fond-là qu'en celui que j'ai fait précédemment donc, mais il était pas laid, hein, même ma fille, elle l'a vu puis elle trouvait beau, hein, mon fond à l'aquarelle mais bon, sachant que je ne suis pas très habituée à l'aquarelle ça prend pas grand-chose pour impressionner, hein donc, on continue, on fait des barbeaux, on mélange ça dans le violet et j'appuie quand même pas mal en-dessus ma crêpe parce que je veux quand même pas mal de pigments je veux pas que ce soit un fond tout paulette, là donc, on mélange et vous voyez, j'en rajoute un peu donc, à un moment donné, ça va finir que la feuille va être tout remplie de néocolore et après, ben, je vais pouvoir aquareller et je crois même que je pourrais utiliser ma palette Van Gogh ici avec le argenté pour venir faire, ben, les... les genres de... de lignes comme ça, là, je pourrais les faire avec la palette Van Gogh donc là, ensuite, je vais prendre celui-là qui est le violet poupre donc, c'est le numéro 100 donc, là, je vais pas le mélanger dans lui, hein, parce que ça va être trop foncé donc, là, ça, ça va être mes endroits roses donc, là, je vais rajouter des bouts roses et là, c'est sûr, bon, il va peut-être rester des petits endroits pâles mais c'est ça que je veux parce que quand on fait un fond hivernal, c'est toujours beau d'avoir un peu de blanc dans notre colo donc, là, je vais mettre mon rose ici et c'est dans ce rose-là que je vais mélanger l'autre couleur, l'autre petit rose que j'ai choisi vous voyez que je m'applique pas trop, hein, c'est vraiment ça, euh... mélanger des petits barbeaux un peu partout ça se peut que, bon, peut-être que le rose va, à un moment donné, toucher à mes mauves, mais bon, c'est pas grave c'est sûr que ça va finir par se mélanger donc, là, un coup que j'ai fait ça, je vais prendre mon rose, qui est le numéro 81 et je vais le mélanger dans le... euh... je me rappelle plus celui-là, là, qu'on vient d'utiliser, la vie à l'épaupe donc, on le mélange dedans j'essaie de pas trop toucher à mon mauve parce que j'aimerais ça que ça reste un peu... et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre lui dans lui je veux qu'il reste un peu de blanc, je vais essayer de faire ça qu'on ait des endroits vraiment pâle, 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 où est-ce que je vais étirer les couleurs un peu donc, on essaye donc, je vais en mettre ici et là, si je finis par un jour maîtriser les néocolor 2, je crois que je vais demander ça mon mari pour ma fête la grosse brosse de 84 parce que, vraiment, j'aimerais bien avoir plus de couleurs mais, je vous le dis, hein, ce mois-ci, je les ai utilisées, mes néocolor en temps normal, je les prends presque jamais et c'est dommage parce que c'est tellement un beau matériel et les filles, elles font des choses magnifiques avec ça donc, moi aussi, je veux faire des fonds magnifiques donc, là, je crois que je vais m'arrêter là, hein, pour l'opiniment, je pense qu'il y en a assez surtout que je veux mettre, ben, les métalliques aussi donc, là, je vais prendre le même pinceau, le même numéro donc, je vais vraiment m'assurer qu'il ne me reste plus de verre parce que je ne veux pas de verre dans mon mauvais rose je vais bien nettoyer mon pinceau et là, ça va être le numéro, si vous avez les mêmes que moi, le numéro 8 donc, on les nettoyait bien et là, je vais garder mon petit linge à côté de moi parce que quand je vais arriver dans le foncé, je vais sûrement devoir venir essuyer mon pinceau à quelques reprises parce que je ne veux pas mettre le foncé dans le centre je veux que le foncé reste où est-ce que je l'ai appliqué donc, je vais essayer de pas trop m'aventurer un peu partout avec mes couleurs foncées donc, c'est parti les amis, je vais travailler en faisant un mouvement circulaire un peu comme si j'aurais un crayon donc, vous voyez, je vais venir étirer où est-ce qu'il y a le plus pâle et quand je vais monter dans mon foncé, vous voyez ce que j'ai fait j'ai tout de suite nu, pas effacé, mais essuyé mon pinceau parce que je ne veux pas, oui, je vais mélanger les couleurs, mais pas trop je veux que mon foncé reste à sa place, mais qu'il se mélange dans le pâle donc, je crois que je vais vous faire un petit peu d'avance rapide pour cette étape-là donc, je vous explique, je ne fais que faire un petit mouvement circulaire je mélange, quand je vois que c'est trop mélangé, je viens tout de suite nettoyer mon pinceau et bien, je continue d'aquareller, donc je vous laisse regarder c'est parti ... 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